La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Réumé Quotidion reste sur le report de la présidentielle. Ce journal paru ce vendredi nous apprend que le patronat rejoint le front. A sa page 4, c'est le club des investisseurs sénégalais qui a ouvert le bal avant-hier, exprimant sa très grande inquiétude suite au report du scrutin présidentiel. Ce jeudi, la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal lui a embouti le pas. Le conseil d'administration de cette entité patronale a également rejoint le front contre le report de la présidentielle. Yehu dépose un recours au conseil constitutionnel. D'ailleurs, il y a deux recours sur la table du conseil constitutionnel, selon Vox Populi, la loi numéro 202404 qui reporte la présidentielle attaquée. 39 députés de Yehu forment un pouvoir. Thierno Al-Azansal et les députés de Taraou agissent de leur côté. La bataille dans le camp des sept sages, comment vont-ils la jouer, s'interroge ce journal. Ce que Ndiagasila conseille au juge du conseil constitutionnel. Pour professeur Babagagay, constitutionnaliste, le conseil constitutionnel est obligé de se prononcer et il se prononcera. En tout cas, la constitution est mise en mâle dans Sud Quotidion, degrés portant abrogation de la convocation du corps électoral et loi portant dérogation à l'article 31 voté par l'Assemblée Nationale. Ndiogussar, enseignant-chercheur en droit public, apporte des éclairages. Inconstitutionnalité de la loi numéro 04-2024, les députés de Yehu saisissent le conseil constitutionnel. Les membres du conseil constitutionnel d'ailleurs en arbitre selon enquête qui n'a pas hésité d'enquêter sur le report de la présidentielle. 39 députés de Yehu ont saisi le conseil constitutionnel sur la base de l'article 115 de la constitution. Yehu Askanoui fait cavalier seul. Va-t-on vers un recours à l'article 52 de la constitution par le président Sall ? Quoi qu'il en soit, la carrière internationale du chef de l'État est mise en question dans l'observateur. L'horizon bouché de Maki, sa crédibilité entamée, son image écornée, sa légitimité érodée, ça peut être rédhibitoire pour sa réinsertion post-élection. Ses chances d'avoir un poste à l'international vont s'éclipser. Une raison pour le journal Le Quotidien de dire « sale pression sur Maki ». Concernant le report de la présidentielle, les enseignants en débrayage aujourd'hui, les députés de Yehu saisissent les sept sages. Arsoun Élections manifeste mardi, la CNS demande le respect du calendrier électoral. D'ailleurs, l'AS livre les vérités de Victorine Dey sur le report de la présidentielle, dialogue politique et manifestation. Ses pressions font un cocktail explosif dans Walfu Quotidien, syndicats, élèves, étudiants, religieux, fonctionnaires, architectes, politiques dans la rue. Révolte des magistrats, entre autres. Pendant ce temps dans le soleil, le Sénégal pas à l'ordre du jour relativement au sommet de la Sidiyaou hier, à Abuja, capitale du Nigeria. Le pourquoi de la non-mise à débat de la situation politique du Sénégal, selon le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Rémi Pupol s'intéresse à Flade Ripper, un artiste passionné d'héritage africain. Il s'est entretenu avec Anna Tchao. Discuter avec lui pour la première fois est une expérience irrésistible en soi. Il charme, dit les premiers mots. Son amour pour l'Afrique et son héritage est tellement puissant qu'il ne peut susciter que de l'admiration. En sport, dans le journal Stade, remplaçant en sélection, pourquoi Eliman et Abdoulaye Sekh méritent mieux s'interrogent ce journal. Dans son lambe, Homme, Hama, Boégnan sort en difficulté. Le journal se demande que faire pour arrêter l'hémorragie à Pekin. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.